... Enfin ! J'attends les buts, mon chef-d'oeuvre absolu. Au nom de la loi, je vous arrête pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux. Grunt Kikea, alias super-démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur... Il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit. Grunt Kikea, alias super-démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur... J'ai entendu dire que ce gars a démonté n'importe quoi en 5 secondes, Crono. C'est comme un super-pouvoir chez lui. Mais bien sûr. Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre ? Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot. Ha ha ! Tu vois ? T'es nul. Ha 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 ! Mais t'es ma boule ! Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel ? Trois jours de cachot. Le remontage, c'est pas mon truc. C'est même un grand problème chez moi. Dis, tu te mettrai avec moi à la cantine. Quoi ? Toi, moi ? Enfin, nous deux ? Enfin, pas trop près quand même. Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote ? On pourrait faire équipe tous les deux. Moi, je démontrerai des trucs et toi, tu les remontrerais. Non ! On pourrait faire équipe tous les deux. Non ! Moi, je démontrerai des trucs. Non ! Et toi, tu les remontrerais. Non ! Euh... Mais si, une porte de pénitentiaire, tu serais. Bon, d'accord. Je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord ? D'accord. Les frangins, je vous présente Grund. Grund, mes frères. Hum... A toi de jouer, Grund. C'est comme si c'était fait, mon copain Joe. C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne. Recommence. Super démonteur ! Super nul, oui ! Quoi ? Oh, yes ! Avril ! Remonte-moi, ou Joe te met en pièce ! Ah ben, merci, Joe. J'ai bien cru rester en puzzle. Toi, t'es vraiment méchant. Fallait pas me traiter de nul. Ça suffit, vous deux. Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée. Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter. Et on s'expédira à mât dans plusieurs colis. Ni vu ni connu. Et une fois dehors, on se remonte et comme ça, on est libre ! Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, ces Dalton. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades. Les pauvres. Chef ! Chef ! C'était une ruse ! Ils sont pas malades ! Ils ont juste disparu ! Et Grund aussi. Les colis ! Vite ! Un chariot ! Mais comment ça, les colis ? C'est impossible ! En avant ! C'est ça que t'appelles remontée ? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite. Je voudrais bien t'y voir, sans plan. On sait que vous êtes là, les Dalton. Rendez-vous ! Action ! Quand j'ai peur, j'éternue. C'est ta machine, ça ? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage. Bon, on s'y met. Je ne le toucherai pas au moindre boulot de cette chose. Sortez les mains en l'air. On s'est pas les fiers, hein ? Et maintenant, à nous les banques ! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça. C'est mon frère qui commode. J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'ai... J'ai perdu ! Il nous a fait tomber ! C'est de sa faute ! Non, c'est de la sienne ! Il a cassé mon char ! Ça suffit, tous les deux ! C'est lui qui a commencé ! Même pas vrai ! Fin du voyage, les Daltonnes ! On rentre à la maison ! Oui, mais pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. Bonjour ! Tu m'aimes plus ? Fichez-moi la paix, tous les deux ! On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Que précieux ! Chers détenus, aujourd'hui, nos sympathiques voisins, les Bracassés, vont nous présenter l'une de leur coutume. Mauvaise journée à vous, femme inculte. Vous êtes vraiment très laides. Danse avec les gnois est un indien contraire. Par ordre du grand esprit, il fait tout à l'envers. Et il dit toujours l'opposé de ce qu'il veut dire. Eh bien, voilà une coutume fort intéressante. Moi aussi, je veux être un bannier à contraire. Moi non plus, je veux pas faire le contraire de l'indien. Je veux faire la même chose que tout le monde. Alors tais-toi et écoute comme tout le monde. Mais si, t'as compris ? En fait, quand je dis faire la même chose, je veux dire faire le contraire. Ah ben non, je veux dire que quand je dis pas le contraire, je veux pas dire la même chose. T'arrête tes âneries, espèce de demeuré ! Je sais pas comment faire le contraire de casser des cailloux. Qu'est-ce que je voulais pas ? Ça va aller beaucoup plus mal, Saucin. Avril a enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. Comme Rantamplan comprend Avril. On va lui faire voler les clés du pénitencier. Personne ne se méfiera de lui. Il est tellement bête. Ben justement, pas sûr qu'il en soit capable. Avril, demande autre chose à Rantamplan. Je veux pas, mais qu'est-ce que je dois pas lui demander ? Si t'obéilles pas, c'est pas le contraire d'une baffe que tu vas prendre. Amène-toi le Clébs. Bon, un truc facile pour commencer. Dis-lui, de mordre un gardien. Monsieur le chat, n'allez pas lécher ce gardien. Deviens ici, qu'un bon malheur. Mais t'apprends de moi. Bon, qu'est-ce qu'il a maintenant ? Puisqu'on me dispute quand je fais ce qu'on me demande, je ne bouge plus d'un poil, plus jamais, rien au monde. Voilà. C'est un reste du midi. C'est difficile de boire du poulet. Dis-lui d'aller chercher la clé. Euh, c'est quoi le contraire d'une clé ? Une clé, ça sert à ouvrir les portes. Donc faut demander un truc qui sert à fermer les portes. Ouais, une clé, quoi. Ah, monsieur le chat ! Ne rapportez pas quelque chose qui sert à s'évader. Oh, tu penses vraiment comme un chien, toi ? J'ai compris. Cette fois, il faut faire le contraire de ce qu'ils disent. T'es de quelle force il comprend vraiment ce qu'on lui dit ? Eh, rapporte quelque chose qui sert à s'évader. Ça se corse. Ils ont compris que j'ai compris. Ils me testent. Je dois faire preuve d'initiative. Les bêtises de ce chien me dépense. Va te coucher, crétin. Mais non, Joe, c'est comme ça que dort le banniard contraire. J'ai une autre idée. Dis donc, vous vous croyez à la plage ? Maintenant, on est tous les quatre des banniards contraires. Et le contraire des travaux forcés, c'est le repos volontaire. Ah, mais non, mais pas du tout. C'est contraire au règlement. Et comme le banniard n'aime pas le règlement, le banniard contraire doit le suivre. Au contraire... Ouais, mais comme le banniard est forcé de suivre le règlement, le banniard contraire doit désobéir au règlement. On dirait que c'est contagieux. Faudrait peut-être nous mettre en quarantaine. Bon, j'ai télégraphié au docteur, il est en route. Il ne faudrait pas que la contagion s'étende. Ce serait la porte ouverte à toutes les rebellitudes. Le docteur Blanc pourra pas nous décontrériser. C'est une maladie d'indien. Faut nous amener chez les bras cassés. Comme ça, on sort d'ici et comme personne veut nous approcher, on pourra s'enfuir facilement. Ah ben non, ça va pas. Le contrat de s'évader, c'est rentrer au pénitentiaire. Aïe ! Imbécile ! Aïe ! Le grand esprit a parlé. Le contraire de l'indien est l'homme blanc, l'indien est le contraire d'un prisonnier, le banniard contraire est donc un indien libre et l'indien contraire un banniard blanc. Hein ? Ouais, ils sont pas contagieux. Alerte ! Il est un tout de fait bad ! Pas du tout, on va vers le pénitencier. Ah oui, c'est juste. Le chef blanc n'est pas le contraire d'un imbécile. Merci. Les faux contraires ont dû rencontrer un vrai problème. Tu pouvais pas regarder devant toi, imbécile ? Bah si ! Bah arrête avec ça ! Bah alors, t'es plus contraire, toi ? Je fais le contraire du contraire. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'il le fait pas le contraire ou qu'il le fait au contraire ? Ben oui, ils sont tous pensés. Hein ? À quelqu'un ? T'es vraiment sûr qu'on peut s'évader sur un nuage, Joe ? Ben quoi ? Il savait le faire à cette époque. Y'a pas de raison qu'on y arrive pas. Je cours. Tu lâches et le crochet monte à attraper le nuage. Vas-y ! Big-off ! Wow ! Une babel ! Une, deux ! Une, deux ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Miss Betty ! Oh, la babel ! Mais enfin, qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Oh, en tant que plan, ça va ? Ah, c'est comme des brûlures d'estomac. Allez chercher vrai faucon. Les Indiens savent peut-être quelque chose sur cette bizarritude. Pas de problème. Les Indiens maîtrisent tous les éléments. Elle est où, cette boule de feu ? Dans le chien. Un chien ? Hé, y'a écrit sorcier, là. Pas vétérinaire. Vous voulez pas que je fasse le ménage aussi ? Dites plutôt que vous ne savez pas quoi faire pour ce pauvre chien. On pourrait en aspirer un avec une paille. Imbécile ! Les Indiens ! Ils communiquent avec des nuages. Ils doivent savoir comment les attraper. Vous avez vu ? Nous, on s'est attrapé des nuages et volé dessus. Vous savez faire ça, vous ? Bien sûr qu'on sait. Démonstration. Attrapeur de nuages, technologie bras cassés exclusives. Je vends. Très chèvre. Oh ! Oh ! Incroyable ! C'est un triple buse. Tu vas nous faire repérer. Celui-là. Allez, en voiture, les gars. Oui ! Allez, on se tire. Ça démarre comment ? Tiens. Peut-être que manger froid me fera du bien. Ah oui ? Hé ho ! Mais ça se mange pas, moitié de chien. Dégage ! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bref, au coup. J'ai pigé le coup ! Visez le champion ! Au revoir ! Ou plutôt, adieu ! Quelle stupiditude d'avoir montré cet attrapeur de nuages au Dalton. Vous en avez d'autres comme celui-là ? Je vous préviens, ça va vous coûter cher. Complicitude d'évasion aussi, ça va vous coûter cher. Joe ? En face ! Vous devriez peut-être me laisser conduire. Quelle ridiculitude, voyons. Les femmes ne savent pas conduire. Rendez-vous, les Dalton. Je vais te léver ! Un abordeaux ! Double attrapeur ! Oh la merde ! Maintenant, je conduis ! La nullité du visage pâle est aussi grande que le talent de la scuole. Attrapez d'autres nuages ! On va s'en servir comme bouclier ! Vous pourriez peut-être faire la danse de la pluie pour dégonfler leurs nuages. Ah oui, ça se tente. Oh zut, ça ne marche pas non plus. Ok, accrochez-vous ! Je suis comme sur un nuage ! Il faut compter faire quoi maintenant ? Madame la Conductrice ! La punition des Dalton va durer encore longtemps. Le temps nécessaire pour les punir de m'avoir honteusement manipulé. Ils sont insusceptibles, ces indiens. J'ai le vertige, Joe ! À trois, on saute ! Un, deux, trois ! Quel est l'imbicile qui a creusé un tunnel ici ? Euh, c'est nous, Joe ! Alors, Lidleton, on prend le frein ? Tous mes plans foires, lamentablement ! Je suis une bise ! La honte de la famille ! Mais non, Joe ! C'est toi, le meilleur ! Moui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous ! Alors, Joe, on a mal dormi ? On a du flanc dans les biceps ? Je crois que tu nous l'as vexé. Quoi ! Une histoire drôle ! Moi aussi, il en connaît ! Alors, c'est Toto, il va au marché. Oh ! Il attend même pas la chute ! Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort. Une pierre tombale. Un champ de fleurs. Oui, Joe, c'est bien ! Qui se fâle ? Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant ! Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer les crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisses pas aller ! La vie est belle ! Ouais ! Pense positive ! Ça pourrait être pire ! Tu pourrais être petit et moche ! Joe, nous avons une surprise pour toi ! Voilà, c'est par là ! Oh, Joe, une banque ! Ça ne te rappelle rien ? Oh, le célèbre Joe Dalton ! Ne me faites pas de mal ! J'ai même pas d'économie à y défoncer ! Hé, j'en ai une bonne ! Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je ? Un petit point qui fait du trampoline ! Oh ! Je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent ! T'es là, Joe ! Ça te donne pas des idées ? Je vais vous aider à traverser ! Non mais ça m'en croit ! Et celle du Teckel qui repeint son plafond ! Oh, il la connaît ! Et là, Joe, toujours pas d'en... J'ai... vomir ! J'abandonne ! Il est incurable ! Et si on faisait en sorte qu'une de ces évasions réussissent ? Ça lui redonnerait confiance, non ? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur ! Oui, mais... Elle ne réussirait qu'à moitié ! Nous nous absentons quelques longues minutes ! Heureusement que la porte est bien fermée ! Cette manie de laisser les portes ouvertes ! Qu'il le veuille ou non, il s'évadera ! Je crois que cette fois, on est tranquille ! J'en peux plus ! Il va me rendre dingue ! Je veux des bagnards heureux ! Heureux ! Pas des têtes de sépillets de l'ompe ! Je suis dépressif ! C'est pas de ma faute ! Et moi, je... je suis au bord de la crise de terre ! Faut vous soigner ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé, monsieur le directeur ! Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça et... Oh mais c'est impossible ! Il a pris sa retraite ! Oui, peut-être, mais... Joe, parloi ! Où est-peu, Joe ? C'est bien moi ! Le gui ? Le gui ? Le gui ! Le gui ! Laissez-moi le descendre ! Ah ! Ça y est, il revient à lui ! Laissez-moi ! Laissez-moi le descendre ! Et laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Sortir ! Laissez-moi le descendre ! Je suis un pauvre directeur solitaire ! Ce cow-boy me rappelle quelqu'un ! J'ai trouvé ! Batman ! Cocorico ! Plus que 75 000 jours à passer dans ce trou ! J'aurais vouillé une charcuterie dans notre cellule ! Mais non, Joe, c'est pas une vraie ! Pas une vraie ? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai peint ça ! Elle est belle, hein ? Tes saucites ! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader ! Alors t'as compris ? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte ! Comme ça, les Sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie ! Pendant que nous, on cronchètera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte ! C'est clair ? À toi de jouer l'artiste ! J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre ! Votre dos, là ! Ils me regardent ! Oh, Styr ! Tu t'appliques, hein ? Comme ce matin pour ta charcuterie ! Ok ! Comme pour ma charcuterie ! Je peux savoir ce qui t'a pris ? Ben, c'est comme qu'est-ce que t'as dit ? Mais pauvre de... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte ! Tu recommences cette nuit ! Pense ! É-va-sion ! É-va-sion ! Des saucisses ! Oh là, je reviendrai quand ça sera ouvert ! Des graffitis ? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier ! Mais non, c'est un artiste ! Laissons-le s'exprimer ! Un artiste ? Mais c'est parfait ! J'adore me culturer ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! T'as fait une plage ! Une plage ! Ben quoi ? Tu m'as dit pense-évasion ! La mer, c'est l'évasion ! Tu préfères la montagne ? Bon ! La baignade est interdite ! À Verelle, les gardes, ça garde les portes ! Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages ! Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte, comme ça ! Les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on conchètera la serrure d'une porte en mur ! Ben, au fond, les murs ont pas de serrure ! Les murs, c'est des murs ! Je vais me le payer ! Je vais me le payer ! Picasso de malheur ! Il comprend rien ! C'est un nul ! Un zéro à un manche ! Une brêle ! Une bille ! T'as dépassé les limites des bornes, Joe ! La bille a fait grève du pinceau ! La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à l'art ! La bille a se tire ! Là, tu nous l'as vexé ? Pas grave ! C'est moi qui tiens le pinceau, maintenant ! Vous vous occupez de la porte et moi de la porte ! Son style a changé ! Personnellement, je préférais la charcuterie ! Ça faisait plus bacon ! Allez ! On crochète la serrure et on se barre ! Et vous, la sentinelle ? Vous êtes pas à votre poste ? Ben, je garde la porte, quoi ! Ben oui, justement ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée ! Bon, où qu'elle est cette porte, déjà ? Vive raison ! Je l'ai trouvée ! On y va ! J'aurais dû m'en douter ! Mettez les daltons au cachot et refermez-moi cette porte ! C'est fichu ! On sortira jamais d'ici ! Ben, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, t'es au cachot, toi aussi ! Cachot ? Quel cachot ! J'ai laissé mon imagination s'exprimer ! Je vous fais une visite guidée ? Avec plaisir ! Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre ! Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie ! Par là ! J'ai appelé cette œuvre... Les escaliers ! Par là ! Il en fait l'escalier ! Isona ! La porte ! J'ai appelé celle-ci... Zodor ! Là ! On bouge ! C'est fichu ! On est coincé ! On va s'enfuir par là ! Et voilà ! Tu te crois dans un dessin animé, imbécile ? T'es vraiment culpite ! Vous venez ! On a entendu un train ! C'était vous ? Si on vous disait la vérité, vous nous croiriez pas ! Alors ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pourquoi ça marche ? On recommence ! Mais que font-ils ? C'est leur dernière idée d'évasion ! Joe est persuadé d'être dans un dessin animé ! Les artistes sont toujours incompris ! Je... Je... Hum ? Oh ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Même pas mal ! Aïe ! Et pourquoi qu'on ferait pas comme Jack ? Comme moi ? Oh ! Le petit Jack ! On fait pousser un haricot magique et on s'évade dans le monde féerique ! Génial ! Commence par trouver le haricot magique, on arrive ! Et il y va ! Tu crois pas ? Un haricot magique, s'il vous plaît ! Celui qui monte jusqu'au ciel ! Pour un haricot acheté, vrai faut qu'on offre le deuxième gratis ! Par la peine de les emballer, c'est pour s'évader tout de suite ! Tu commences à me courir sur le haricot avec tes histoires pour gamins ! Hein ? C'est pas trop tôt depuis le temps que je réclamais un réverbère ! Avril, t'es un génie ! Y a pas de dragon, au moins ! Mais non ! Pas dans Jack et le haricot magique ! Par contre, y a une poule aux œufs d'or et un... Une poule aux œufs d'or ? Ben ouais ! Même que le petit Jack la vole et la ramène à sa maman qui est très pauvre ! À nous, le super Jack ! Et notre vie deviendra un conte de fées ! Pour faire gaffe aux proprios de la poule, c'est quand même un drôle ! Un drôle ! Tous dans la barre ! La boue couvrira notre odeur ! On le suit ! Volontaire pour ramener les Dalton ! Un pas en avant ! Un peu de courage, voyons ! Grand-en-plan sera avec vous ! Vous ne risquez rien ! Est-ce qu'il parait ? Léo, y a un oeuvre ! Balhivernitude ! À votre âge, croire à ses enfantillages ! Bon, et bien le sort, on décidera ! Pouf pouf ! Quand trois poules vont au champ, la première va devant ! J'adore les parcs d'attractions ! Ah ! Par contre, elle est super haute, là, Grand-Dreau ! Pendant qu'il pique à Roupillon, on pique la poule ! Un jeu d'enfant ! Pâti ! Pâti ! Pâti ! Pâti ! Chut ! Très tard ! Tu veux réveiller l'encre ou quoi ? Mais relaxe, Joe ! Dans les contes de fées, ça se termine toujours bien pour les gentils ! Pâti ! On n'est pas des gentils abrutis ! Je le savais qu'il y avait un ogre ! Une de ces fins de loup ! Comment on reconnaît une poule aux oeufs d'or ? Facile ! À chaque fois qu'on lui dit « pont », elle pont à un oeuf en or massif ! La poule ! J'ai trouvé la poule ! Pompompon ! Ah ! Ah ! Poule ! Ah ! Chouette ! La pêche aux canards ! J'adore ! Gros au plan ! Mais zut ! Vous allez réveiller ! Non ! Non ! Mais puisque je vous dis que ça se finit bien ! Oh ben ça, c'est le pompon ! Si c'est pas nous les gentils, tu crois qu'on va se faire manger, Joe ? Laissez-moi faire, j'ai une idée ! C'est pas nous les méchants, c'est... Jacques est revenu avec son frère pour vous voler la poule ! Mais pas du tout ! Voler, c'est pas bien ! Allez, enlève le camp ! Bon ben bon appétit ! Nous on file ! Mais enfin ! Manger les gens c'est encore plus pas bien ! Tu trouves pas, Jacques ? Jacques ? J'ai entendu Jacques ? Jacques ? C'est la fenêtre, il faut ! Maman ! Tout est immense dans ce parc, même les trampolines ! Double salle d'auvrier ! Trop fort la descente du grand huit ! Bien, coupez-moi ça ! J'ai passé l'âge de croire au conte de fées, mais par sécurité... On a même pas ramené un œuf ! T'inquiète, Joe ! On y retourne ! Non ! Pas à l'intérieur ! Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense, dans sa modeste maison, loin de tout ! C'est triste ! Elle a besoin de quatre prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude... Elle a choisi le Dalton ! Oh ! Aider une vieille dame ? Mais pour quoi faire ? Laissez parler votre cœur, messieurs ! Cette vieille dame a surtout besoin de... chaleur humaine ! Finalement, c'est peut-être une bonne idée ! Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle ! Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés ! Mais par qui ? Bonjour, m'dame ! Voilà les aides à domicile ! Coucou ! Salut ! Et pourquoi ils sont en pyjama ? Bon, c'est pas grave, ça ira ! Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi ! On reste dans le coin pour surveiller ! Restez pas plantés là comme des cactus ! Entrez ! La maison est complètement isolée ! La vieille a l'air complètement gâteuse ! Oh ! Ça va être une évasion complètement fastoche ! Patin ! Regarde, John ! Ça glisse toute seule ! Wow ! J'adore les déco ! Ça, c'est mon Bouboule ! Mon chien chien chéri ! Il a mangé trop de biscuits et voilà ! Je l'ai fait empailler ! Comme ça, il est toujours avec moi ! Salut, copain ! Pourquoi tu réponds pas ? J'ai compris ! On est chez une sorcière ! C'est elle qui veut manger les Dalton ! Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique ! T'inquiète, collègue ! Je vais te réveiller, moi ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe ? On prend la vieille en otage ! Ah ! Non ! C'est une photo de cette très chère Madame Dalton ! Une vieille amie à moi ! Mais... ce menton gracieux ! Ce regard intelligent ! Vous êtes les fils d'Alton ! Venez là, je vous embrasse ! Pour la peine, biscuits et tisanes pour tout le monde ! Et pas de chichis entre nous ! Appelez-moi Granny ! Oui, Granny ! Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura à faire un marre ! Et... je préférais éviter... Moi, prince rentemplant, je te délivre de ta malédiction de chien dormant ! Tu fais vraiment aucun effort ! Ne bougez pas, les enfants ! Je vous apporte du sucre pour la tisane ! On va quand même pas rester ici toute notre vie à se graver de biscuits, Joe ! Et pourquoi pas ? C'est paradis, non ? Mais petit ! J'ai une mauvaise nouvelle ! Il n'y a plus de sucre ! Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses ! Et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent ! Mais bien sûr, Granny ! C'est plus prudent si on t'accompagne à la banque ! Avec tous ces voyous qui traînent un peu partout ! Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça ! Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait ! Ça m'étonne pas que vous et ma soyez bonne copie ! Mais Granny, tu t'es sûrement trompée, y a pas de banque ici ! Ne t'inquiète pas, mon p'tit ! Elle arrive ! Je vous reconnais ? Vous êtes les dadas, les daltons ? Eh oui ! C'est nous ! Alors, tu connais la suite ? Allez, les enfants ! Montez récupérer le pognon ! Elle en a dans le coffre, la grand-mère ! Allez, les gars ! Par ici, la malette ! En fait, je me présente ! Josie Bang Bang, ancienne reine de la cambriole ! J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up ! On est ravis, Josie ! Et comment on fait pour l'argent en partageant cinq ? Comment ? À mon âge, on est un peu dur d'oreille ! Yéaw ! On s'est fait avoir comme des blues ! Salut, la jeunesse ! Et encore merci pour le coup de main ! Il faut retrouver Dalton avant que la sorcière ne les monte. Hé ho, toi, m'aide pas sur tout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes ! Un train vient d'être attaqué, stop ! Des millions de dollars en volée, stop ! Les Dalton formellement reconnus, stop ! Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude ! Oh là, une seconde ! On n'y est pour rien, nous ! C'est la vieille qui a pris tout le pognon ! Quelle honte ! Accuser cette adorable vieille dame à votre place ! Vous n'y avez pas fait de mal, au moins ! C'est pas juste ! Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé Fox, c'est agaçant à la fin ! Tu sais quoi, je laisse tomber ! Débrouille-toi tout seul ! Elle était quand même gentille, Granny ! Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous ! Oh ben ça y est, le déclic s'est enfin produit ! Mais remercie pas surtout, égoïste ! C'est un peintre français, il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous ! Et il a des succès ? Beaucoup ! J'adore ce bruit ! Débriche-toi ! Attention ! Varap sur rempart beaucoup dangereux ! Jean ! Jean ! Ici, imbécile ! Ici ! De quoi il se mêle de nouveau ? Mur bientôt tombé comme château de cartes ! Boris a une vision ! De la télévision ? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis ! Boris, jamais erreur ! Un tremblement de terre ! Éloignez-vous des murs ! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein ? Vision pas terminée ! Boris, jamais erreur ! Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici ? Boris a prévenu police pour Old Duke, mais police pas cru, Boris ! Après Old Duke, police pose Boris complice, grande injustice ! Ah ben ouais, c'est pas de bol ! Bon, et nous ? Dis-nous comment on va sortir d'ici ? Bah, connaître futur, pas faire bonheur ! Boris déconseille ! T'es piste ou je te prédis des baffes ! Oh, comme camarade Bagnard voudra, Boris voir... Boris voir ! Joe Dalton se faire écraser les pieds par briques, se faire aplatir par planches, et se faire mordre par chien stupide ! T'as rien de plus gai ? Une vision d'évasion, par exemple ? Oui, oui, Boris voir ! Boris voir ! Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec Ford, et courir dans des serres au rigolo fort ! Ah, tu vois quand tu veux ! T'es sûr que c'est pour ce matin ? Futur très proche ! Boris, jamais erreur ! Oh, génial ! Oh, la vision se réalise ! T'es bien cru qu'il j'était trempé ! Bon, alors, le pied s'est fait, l'échafrinage aussi, et c'était quoi la troisième vision déjà ? Aïe, aïe, aïe ! Ah oui, ça me ravieuse ! Tiens-moi ça, Jack ! Désolé, mais les réflexes, ça se contrôlent pas ! C'est du tac au tac ! Bouche chieuse, hein ! Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir ! Ça va être le moment ! Oui, il va fleuvoir des cordes ! À nous, la liberté ! T'as raison ! Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents ! T'aurais pas pu prévoir ça ? Vision est comme photo, pas comme cinémascope ! Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur ! Ça évitera les déceptions ! Boris concentré ! Boris voir ! Avenir très brillant ! Toutes mes congratulances ! J'aurais une baignoire en or ! Un revolver en or ! Et moi, un boulet en or ! Camarades peintres, à nouvelle vision de l'art ! Mais comment on fait pour être libre ? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin ! Encore une vision ? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde ! Quelle bonne idée vous avez eu de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur ! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty ! Et à 2$ la paire, j'en tire un bon bénéfice ! Allez, on cyclipse ! Où est Avril ? Ici, Joe, t'avais oublié les cordes ! Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine ! Qui a éteint la lumière ? Boris peut comprendre ! Boris, jamais erreur, hein ! Boris, jamais erreur ! Hé ! Les Dalton ! Regardez ! L'évasion rêvée ! J'adore le titre ! Quel talent ! Vous avez de l'avenir, croyez-moi ! Boris, jamais erreur ! Boris a eu vision ! Vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté ! Monsieur Boris ! Je viens de recevoir un télégramme ! Vous êtes... Z-I-NO-CENTÉ ! Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision ! Vent fort à modéré, secteur ouest ! Orage local, suivi... d'une averse de Dalton ! Averse de Dalton ? Il est tombé sur la tête ou quoi ? Ça veut dire quoi, euh... Chim, chum, chum ? Boris, jamais erreur ! Pas un, pas deux, pas trois, mais quatre dollars ! Oui, mesdames et messieurs, quatre malheureux petits dollars ! Pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main ! Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Ha ! Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée ! Wow ! Elle est belle ! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir ? J'ai trop de l'air ! Vendu ! Seulement, attention ! Cette poupée n'est pas une poupée comme les autres ! Elle a un pouvoir ! Regarde ! C'est magique ! Je vais t'appeler Charlotte ! J'ai été visité par le dieu de la danse ! Où est-il passé ? Une idée ! Il me faut une idée d'évasion ! Oh ! Bonjour, monsieur Joe ! Je m'appelle Charlotte ! Regarde ! J'ai dansé ! Arrête, ta vraie ! J'y arrive pas à penser ! Oh ! Aïe ! Non, mais tu veux une baffe ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est Charlotte ! Elle a un pouvoir ! Un pouvoir ? Comment ça, un pouvoir ? Bah ouais ! Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser ! Et ça marche aussi avec toi ! Oh ! Je me demande si ça marche aussi avec moi ! Aïe ! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée ! On l'a moins ! D'abord, on récupère un chevet de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. On est une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Et voilà ! Déjà ? Et voilà ! On agira cette nuit, comme ça on sera tranquille. Moi, je viens pas ! Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Quel rêve étrange ! Il fait mal ce rêve ! Monsieur le directeur ! Tout va bien ? Chut ! Surtout ne faites rien ! Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon ? Je suis somnambule ? Ah oui ! Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette féchue marionnette. Avrel, il y arrivait, lui ? Ben ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avrel pendant un mois ! J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris ? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, tu rêves que j'ouvre la grande porte ? Garde ! Arrêtez-moi ! Fais le taire, Avrel ! Garde ! Ouais ! À nous, la liberté ! À nous, la liberté ! À nous ! Ils sont somnambules aussi, les Dalton. Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Ah ! Mais lâche ta poupée, imbécile ! On est libres, maintenant ! Ah non ! Elle dit que je pouvais la garder ! Ah ! Charlotte ! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malignitude. Joe ! Avrel s'est fait attraper ! On reviendra me délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leurs cellules. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe ! Est-ce qu'il nous arrive ? On repart dans l'autre sens ! Courez ! Courez tant que vous pouvez ! Je m'en doutais. Ça marche aussi à plusieurs. Coucou, la famille ! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça dépend pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. L'homme descendrait du bison. Et on ne m'a rien dit. C'est révolutionnaire, professeur Darwin ! C'est une théorie, il faut la vérifier. Je veux observer des bisons de près, leurs mœurs, leur mode de vie. De près ? Mais ce n'est pas un peu périlleux ? Si, mais je suis équipé. Quelle ingéniositude ! Ces déguisements vont permettre d'observer les bisons dans leur milieu naturel, sans danger. Mais il me faut quelques assistants. Dalton ! Joe Dalton ! Moi et mes frères, nous sommes volontaires. La vie des bêtes, ça nous connaît. Vous avez le profil idéal. J'aime votre énergie. Vous irez loin. J'espère, j'espère. Pete et Emmett vont vous accompagner. Mesures de sécurité. Vous serez à deux par bisons. Je serai dans le troisième. Et on fait quoi au juste ? Vous observez. Plus quelques manipulations. Au revoir ! Au revoir ! Revenez-nous vite ! Ils vont réintroduire la vache dans la nature. Une expérience scientifique. J'en suis. Là-bas ! Un troupeau ! Messieurs, c'est un petit coup de pédale pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ça alors, les vaches redevenues sauvages ont mangé les Dalton. Passionnant. Mélangeons-nous avec le troupeau et observons. Discontraux qu'on ne les ramène pas au pénitencier. Tenu ! Pédale ! Pédale ! Pédale ! Pédale ! Ah ! Allez, courage, c'est pour l'amour de l'évasion Un peu plus à gauche C'est bon Alors ? 37, 5 Excellent, demain nous passerons au prélèvement sur les cornes Trains le vol de la science, on se casse maintenant Mais comment ? En bison Ça alors, la vache à l'état sauvage chasse la nuit J'en apprends des choses Oh mon dieu, il faut les retrouver au plus vite La science n'attend pas Surtout qu'on est un mois en air Et alors ? C'est le mois de la chasse aux bisons chez les bras cassés Mais braves, souhaitons que le grand Manitou nous offre de beaux bisons Hi-ha ! Hi-ha ! Les indiens Ils nous prennent pour un vrai bison Ça devient une manie On va finir en steak Arrachés Mais braves, ce soir c'est barbecue Commençons la découpe Je ne te le conseille pas, vous cinglé Un bison qui parle ? Quel est ce prodige ? Je suis bison futé, l'esprit de la plaine Oui, je t'ordonne de laisser mon frère en paix Mais, grand esprit, comment vais-je nourrir ma tribu ? Il y a là-bas, grandes promotions sur viande de bison Hug ! Du steak de bison en vrac ? Hug, grand esprit et son frère Vive ton paix ! Hi-ha ! Hi-ha ! Allez, on pédale Bientôt nous serons libres Allez les Dalton, sortez ! Pas de blagues, hein ! Vous m'avez fait perdre un pari Si je vous dis que c'était pour l'amour de la science Vous me croirez Ça alors ! La vache sauvage mue et se transforme en Dalton à la fin de son cycle d'évolution C'est passionnant la science Vous partez, professeur ? Oui, on m'a parlé de tortues géantes dans les îles lointaines, les Galapagos J'y cours ! Bon voyage, professeur ! Ah ! Quelle vie captivante ! Alors comme ça, la vie sauvage, ça vous tente pas plus que ça Remarquez, je vous comprends, moi C'est pareil, je préfère la ville Sous-titrage Société Radio-Canada